Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo il s'agit d'une revue sur une super marque je vous la présente tout de suite donc je vais vous présenter la marque I Heart Makeup donc je pense que vous avez déjà entendu parler de cette marque surtout parce que c'est un dupe de la marque Too Faced vous pouvez la retrouver sur internet mais également chez Monoprix donc je vais vous présenter quelques achats que j'avais effectués chez eux et je vous dis également ce que j'en pense j'ai fait quelques petits achats donc on va commencer par la palette pour les yeux donc je l'avais payée aux alentours de 10€ donc on va pas se mentir niveau packaging c'est clairement un dupe de chez Too Faced mais je la trouve quand même super belle voilà donc niveau couleur c'est clairement un dupe de la chocolate bar et les couleurs sont superbes donc il y a dans les tons marronnés un peu noir et brique il y a un beau bleu là qui est superbe donc déjà ce que j'aime beaucoup à cette palette c'est qu'il y a un miroir donc ça c'est top il y a également un petit pinceau mais clairement c'est le petit pinceau vous savez qu'on n'utilise jamais niveau pigmentation je suis assez bluffée honnêtement c'est vraiment très bien pigmenté je trouve que les fards se travaillent très bien ils sont super beaux ils sont un peu poudreux je vous l'avoue quand je les travaille mais bon rien de fou je suis plutôt convaincue par cette palette honnêtement vu le faible prix de cette palette c'est vraiment un produit de cette marque que je vous recommande vraiment on va continuer avec un rouge à lèvres donc c'était les Lip Lava donc je les ai plus sur moi parce que clairement je les détestais donc ils coûtent au deletour de 7,50€ je trouve qu'ils ne tiennent pas du tout sur la durée et donc je ne vous conseille vraiment pas les rouges à lèvres Lip Lava que j'ai détesté donc je ne m'attarderai pas dessus on va continuer avec ce mini kit de pinceaux que j'avais acheté aux alentours de 5€ donc je l'ai trouvé trop mignon et c'est vrai que leur packaging il est vraiment cute j'adore niveau poils ils sont vraiment ultra doux mais pareil niveau application je trouve que la matière elle ne tient pas dessus donc du coup je n'ai pas du tout aimé ce kit après comme je dis j'ai juste testé ces pinceaux là les autres je ne sais pas du tout donc ça se trouve il y a de très belles choses je ne peux pas vous dire mais en tout cas ceux-là je ne vous les recommande pas du tout et on va arriver à mon coup de coeur et je pense que c'est pour les blushs et les highlighters que vous connaissez de cette marque surtout avec leur packaging en carton donc clairement au niveau packaging c'est aussi un dupe de la marque Too Faced donc j'ai le Goddess of Love donc ça c'est un highlighter et j'ai le Blushing Out et ça c'est un blush et ça c'est mes coups de coeur donc ils coûtent l'unité 5,99€ sur internet et je les adore ils sont juste magnifiques donc j'ai le blush Blushing Out c'est un beau rose et mais quand je dis un beau rose c'est un beau rose pailleté donc j'adore il est vraiment vraiment ultra pigmenté donc allez-y molo quand vous appliquez votre blush je ne sais pas si vous le verrez mais il est vraiment super beau il se travaille super bien il devient illuminé enfin moi j'adore et l'highlighter pareil le Goddess of Love il est juste magnifique donc pareil c'est dans les tons champagne et là c'est pareil ultra pigmenté il est super beau super lumineux enfin bref il est magnifique donc pareil je ne sais pas si vous allez le voir mais les deux c'est vraiment des coups de coeur c'est ceux que j'applique en ce moment tous les jours et surtout niveau enfin pour moi c'est deux produits c'est un sans faute niveau packaging niveau prix et niveau qualité c'est vraiment un blush et un highlighter que je vous recommande d'ailleurs je vais craquer sûrement sur d'autres parce qu'honnêtement c'est devenu mes chouchous niveau blush et highlighter et voilà j'ai fini cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà testé cette marque et si vous aimez cette marque honnêtement j'ai envie de dire c'est un 50-50 et il y a des produits que j'ai détesté donc comme le rouge à lèvres ou les pinceaux que j'avais acheté mais il y a des produits que j'ai adoré et en particulier l'highlighter et le blush que je trouve ouf c'est vraiment des coups de coeur n'hésitez pas d'ailleurs aussi à me dire si vous avez des coups de coeur avec cette marque moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine